Eva, c'est pas grave, viens ! Conservez dans les pieds, conservez ! Ici, ici, ici ! Le Nord contre le Sud. Saint-Amand-les-Eaux en bleu affronte Sally Dussalat près de Toulouse. Un choc de haut niveau dans le cadre scolaire où le talent rencontre le vice. C'est un peu comme le basketball, on a des fautes collectives et puis le but du jeu c'est d'un peu en provoquer pour essayer d'avoir des pénaltys. On s'est déjà rencontrés l'année dernière aux Champions de France, on les avait battus en football. Donc il y a une petite rivalité mais tout se passe bien. Dans ce match accroché, les nordistes font vite la différence. Côté occitan, il faut jongler entre déception et frustration. C'était intense, on a manqué un petit peu, je sais pas, d'une petite étincelle qui nous aurait permis de gagner le match. On a fait plus de 7 heures de route, donc on vient de loin et on a tout donné, c'est le principal. C'est le collectif surtout, beaucoup. La tactique, la technique, j'aime beaucoup la technique et puis le jeu, tout ça, j'aime bien. C'est un peu spectacle. Les compétitions liées aux sports-études fournissent des talents. Les plus connues sont masculins, mais les filles ne sont pas en reste, elles arrivent en force. Je constate une évolution dans le football féminin qui est extraordinaire. On a pu voir ce matin des joueuses de très haut niveau qui feront de merveilleuses joueuses de D1 ou de D2 dans un proche avenir. 160 joueuses issues des 16 meilleures équipes de France affrontent en terre sartoise. La finale aura lieu ce vendredi 12 mai.